A l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, l'on ne décolère pas depuis que le siège du parti a été chacagé le lundi 6 janvier 2020 à Quinquan, l'un des vice-présidents de l'IFDG. L'honorable Aliu Kondé s'est dit outré par cet acte orchestré contre des innocents. Vous comprendrez vraiment quelle fut notre émotion par rapport à ces actes innommables que nous pensons que la Guinée avait laissé derrière elle. C'est vraiment un dommage et catastrophique même pour l'image de notre pays, l'image de notre politique, que des gens, parce que vous ne partagez pas la même option, qui pensent que la seule solution pour vous faire taire c'est de vous attaquer, de vous violenter. Nous pensons qu'en moins de 24 heures, ils auraient pu quand même identifier les principaux responsables puisqu'ils sont connus et désignés par nos responsables. Il y a un débat d'idées, mais nous pensons qu'il n'y avait pas un débat par rapport à une ethnie ou par rapport à une région. Aliu Kondé ajoute que ce comportement d'une autre époque ne va pas distraire le parti sur son combat, celui de l'instauration de la démocratie et du vivre ensemble en Guinée. Face à ces violences ciblées, la principale formation politique de l'opposition compte saisir la justice. Ceux qui ont auteur de ces forfaitures ont compris qu'ils ont commis un sacrilège et que cela ne se répétera plus. Mais évidemment, pour que cela ne se répète pas, il faudrait qu'il y ait sanction. Parce que l'impunité qui permet toutes ces déviations que nous constatons dans notre pays. Le plus important, il s'agit de ne pas dévier le problème qui se pose en Guinée, qui est le problème du troisième mandat. Il ne faut pas sortir du problème du troisième mandat et aller sur d'autres sentiers. Tout ça, c'est pour essayer de nous distraire par rapport à la lutte que nous menons. Et vous pouvez croire que nous ne serons pas distraits et que nous ne perdrons pas de vue que l'objectif principal est qu'il y ait l'alternance dans ce pays. Nous avons en mémoire le syndrome de 2010 et nous pensons qu'on ne va pas vers ce scénario. Parce que cette fois-ci, ça risque d'être catastrophique si cela était et ça risque d'embraser tout le pays. L'honorable Aliou Kondé a saisi également l'occasion pour appeler l'ensemble des militants du parti au calme et à la retenue. Selon lui, le bureau exécutif du parti est en train de prendre des mesures et douanes pour prévenir d'éventuels cas de violence contre les militants et sympathisants de l'UFDG.